Musique Alors on reprend cette matinée avec une deuxième table ronde qui va porter sur la connaissance client et j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés trois personnes de qualité. Alors je vais commencer par les dames. Raphaëlle Ménazowski, vous êtes fondatrice de Leverbiz, société qui conseille les acteurs du e-commerce dans la gestion de leurs canaux marketing online. Et vous étiez auparavant directrice acquisition de Brandelay. Jérôme Fiancette, bonjour. Vous êtes cofondateur de Vimaville, site de vente flash de loisirs et d'activités. Et entre vous, Geoffrey Golinski, vous êtes directeur commercial des Marcisses. Bonjour. Alors on a vu dans le cadre de la première table ronde que la délivrabilité est un facteur essentiel pour réussir ses stratégies marketing. Réussir ses stratégies marketing aussi, on le disait que ça reposait sur des programmes relationnels pertinents. Et construire des programmes relationnels pertinents, ça dépend, ça repose d'une connaissance client maîtrisée. Alors comment justement collecter des informations sur ses clients pour permettre d'ajuster au mieux ses stratégies multicanales ? C'est ce que nous allons voir aussi dans le cadre de cette nouvelle table ronde. Je vous propose de retrouver nos petits amis, ce fameux micro-trottoir, pour savoir un peu où ils en sont de leur connaissance autour du sujet, la connaissance client. Alors ça me parle, le CRM c'est le Customer Relations Management et le PRM, Public Relations Management peut-être ? Alors CRM c'est le Consumer Relationship Management, il me semble, en gros c'est la relation que les entreprises entretiennent avec les clients, les consommateurs. CRM je crois que c'est un rapport avec la gestion de la communauté ou quelque chose comme ça, relation avec les clients quoi. Pour moi c'est des logiciels de contenu de gestion. CRM je crois que oui, c'est le Customer Relations Manager, PRM non, je ne sais pas, ça doit être quelque chose de pareil, je ne sais pas. Ce n'est pas le nouveau parti politique de François Bayrou ? Pourquoi les marques cherchent à connaître le cycle de vie d'un client ? Je pense que je pense que c'est important de bien comprendre les comportements du client et sa relation avec les différents messages, son comportement par rapport aux messages qu'on lui envoie. Le cycle de vie d'un client ? Je ne sais pas qu'on avait un cycle de vie, nous clients, donc je ne sais pas ce que c'est que le cycle de vie d'un client, donc je ne peux pas répondre à la question. Bonne question. Je pense que ça doit sûrement être utile dans leur process de marketing, un truc comme ça. pour mieux cibler, pour vendre ses produits, par rapport justement aux mails qu'on reçoit. Donc pour eux, c'est plus facile de savoir quel est notre intérêt, de façon à nous envoyer des mails. Je pense que les marques aujourd'hui, elles en savent un petit peu trop sur nous, et qu'est-ce qu'elles vont faire de ces infos, c'est un peu ça la question. Pourquoi dit-on que les consommateurs sont cross-canal ? Je ne sais pas du tout. Cross-canal parce qu'ils utilisent plusieurs supports pour pouvoir se renseigner sur un produit. Alors pourquoi les consommateurs sont cross-canal ? Parce qu'aujourd'hui, ils sont à la fois sur leur mobile, ils sont en ligne sur leur PC, ils regardent des écrans dans la rue, voire dans des magasins. Donc le cross-canal, c'est effectivement la multidiffusion, y compris à la télé. Je pense qu'on peut même imaginer y intégrer la presse, qui est un canal de communication, certes non digital, mais qui fait partie de tous les médias. C'est une bonne question. Je n'ai pas l'impression d'être cross-canal. Moi, quand je veux m'acheter quelque chose, je cherche et je trouve. Cross-canal, si j'ai bien compris le terme, ça doit être des consommateurs qui doivent figurer dans beaucoup de canaux, dans beaucoup de catégories. Donc voilà, il y a des gens, je crois, qui peuvent aimer et sortir et la lecture. Je ne sais pas, je crois que ça doit être ça, peut-être. Cross-canal, si je savais ce que ça veut dire, ça serait bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire, cross-canal. Je ne sais pas. Alors effectivement, on va essayer d'aider cette dame et on va essayer de l'éclairer. En tout cas, on voit à travers ce film que la notion de multi-canal est quelque chose de réel. La personne qui dit « je ne savais pas que j'étais cross-canal quand j'ai besoin d'un truc, je le cherche, je le trouve ». On est plutôt maintenant, aujourd'hui, dans une démarche d'omni-canal et la connaissance client va permettre justement de définir des parcours transparents, mais intelligents, pour coller au cycle de vie du client. Alors je vous propose, sans plus attendre, de démarrer nos échanges avec nos intervenants. Alors, VimaVille, vous êtes un pur player, Jérôme, avec des problématiques d'acquisition. En quoi la connaissance client vient répondre à vos objectifs ? Déjà, quels sont vos objectifs ? Alors déjà, peut-être avant de parler de connaissance client, il faut avoir des clients, donc il faut recruter ses clients. C'est vrai. Acquérir de l'information, ça veut dire forcément... On parlait de canaux cross-canal, il y a aussi beaucoup de canaux de recrutement. Il faut pouvoir les choisir, les identifier, les qualifier pour choisir les plus pertinents. Et à partir de là, commencer à intégrer des données, parce que la donnée est maîtresse dans ce milieu-là. Et surtout pour définir le parcours des clients, l'idée, c'est vraiment d'amener les clients sur notre site, via l'emailing essentiellement. C'est un peu pour là qu'on est ici. On est donc sur un... Je suis désolé, j'ai perdu le fil. Oui, et ce que je vous demandais, effectivement, vous l'avez bien rappelé, une problématique d'acquisition. En revanche, la connaissance client, malgré tout, vous permet d'affiner cette acquisition ? Oui, puisqu'en fait, en fonction des sources d'acquisition qu'on va avoir, on va être capable d'optimiser ou non l'information qu'on va acquérir, donc à la fois de manière déclarative et comportementale sur nos clients, et à partir de là, la retraiter pour transformer derrière le but sur le site marchand. D'accord. Alors, justement, Raphaël et Geoffrey, vous pouvez nous dire, vous, quels sont les types de données qu'on peut collecter, qui viennent enrichir la connaissance client ? Il y a, bien entendu, des informations descriptives basiques, mais aujourd'hui, on ne s'arrête pas du tout à ces informations-là. Raphaël, vous avez le micro. Merci. Effectivement, il y a plein de données qu'on peut récupérer aujourd'hui énormément, et quand on parle d'enjeux de la connaissance client, les enjeux, comme vient de le dire Vimaville, c'est juste tout le modèle de l'entreprise qui repose dessus. Donc, les enjeux, ils sont assez clairs, et les données qu'on peut aujourd'hui agglomérer, elles sont colossales, donc il y a plein de choses à faire. Et pour autant, je trouve que chez les sites, chez les pure players ou les sites marchands en général, cette donnée-là n'est souvent pas beaucoup exploitée. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé l'Everbees, pour accompagner les annonceurs dans la compréhension de ces données, l'analyse et les impacts business que ça peut créer derrière. Donc, encore une fois, pour revenir sur la question sur les enjeux, encore une fois, les enjeux, ils sont simples, c'est juste prendre des parts de marché à ses concurrents. L'exemple référent, c'est Amazon, Amazon qui, grâce à l'analyse de ces données, va créer un moteur personnalisé de recommandations, et être aujourd'hui leader dans le monde entier. Je peux donner un exemple un peu plus concret sur, par exemple, les différents canaux marketing qu'utilise Vimaville pour acquérir des nouveaux clients. On sait aujourd'hui qu'un client va cliquer sur plusieurs canaux marketing avant d'acheter. Il est d'usage, par simplicité, de considérer que c'est le dernier canal cliqué qui a apporté la vente. C'est un usage en France, en Angleterre, il considère que c'est le premier canal cliqué qui a apporté la vente. Dans tous les cas, c'est parcellaire, et on a aujourd'hui les moyens d'aller beaucoup plus loin que ça, et de considérer toute la chaîne de valeur, toutes les différentes contributions par les différents canaux. Ça veut dire quoi concrètement en termes business ? Ça veut dire que, un, on a les moyens de regarder les complémentarités et éventuelles cannibalisations entre les canaux, typiquement recherche naturelle versus recherche payante. Ça veut dire que je peux savoir où investir pour aller chercher de l'incrémental. Deux, ça veut dire qu'en ayant cette analyse transversale des différents canaux, je vais pouvoir donner de la valeur aux canaux autres que le dernier. Alors, moi, une petite précision pour qu'on soit en phase. Quand vous dites donner de la valeur à un canal, ce qui nous intéresse aussi, c'est donner de la valeur à un client. Comment est-ce que finalement vous réussissez à regrouper et avoir cette valeur consolidée ? Parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cadre de cette thématique autour de la connaissance client, c'est, bien entendu, le canal est important et savoir le canal qui performe le plus pour ce client-là dans le cadre de son parcours. Est-ce que tout est corrélé ? Bien sûr, complètement. Le client, il disait très bien, le monsieur, dans le petit film, comme vous rappelez tout à l'heure, il n'est pas cross-canal, il veut juste un produit, il va l'acheter. Personne n'a la sensation d'être cross-canal, simplement, de fait, on clique sur plusieurs canaux. Et c'est dans l'analyse des canaux qu'on peut, derrière, optimiser le message marketing qui va être envoyé à cet internaute-là. C'est là où la corrélation se fait. Donc, avec l'analyse transversale du chemin de l'internaute, on peut aller chercher de l'incrémental, on peut optimiser les volumes en travaillant sur tous les contributeurs de la vente, et on peut aussi baisser ses coûts d'acquisition en s'apercevant, parfois, que le dernier canal, cashbacker, parfois, ou sitender, n'a finalement pas apporté de valeur et qu'on pourrait peut-être baisser les investissements sur ce canal-là. Et au final, le message, c'est bien la personnalisation pour le client. Alors, Geoffrey, en complément, effectivement, là, on était en dehors, on était sur l'ensemble du parcours. Les données, on a d'autres informations. Quelles sont-elles les données qu'on peut collecter ? Alors, très simplement, les données, pour les analyser, il faut déjà les collecter. Et aujourd'hui, c'est l'un des challenges des directions marketing et de leurs collègues de la DSI, c'est qu'on a des données qui fonctionnent en stylo. On va avoir une plateforme d'e-commerce qui va stocker toutes les données transactionnelles, une plateforme d'emailing qui va stocker toutes les données comportementales liées à l'email, et puis un web analytics qui va stocker toutes les infos de navigation sur le site. Le problème, ce sont des données qui fonctionnent en silo. Et l'objectif, pour la plupart des directions marketing aujourd'hui, c'est d'avoir un référentiel unique pour permettre d'avoir la fameuse vision à 360 degrés de ses clients. Donc, aujourd'hui, il y a des technologies qui permettent de stocker, je pense notamment au big data, qui permettent de stocker des volumes de données absolument illimités et qui permettent des traitements très rapides en temps réel. Donc, en fait, on va stocker principalement trois types de données, tout ce qui est données déclaratives, transactionnelles et comportementales. Donc, déclaratives, ça va être l'ordre d'inscription à une newsletter, nom, prénom, monsieur, madame, éventuellement une ou deux préférences. Ça va aussi être les données déclaratives issues des centres de préférence, quel type de communication vous voulez recevoir, à quelle pression marketing, à quel type de produit vous intéresse. Donc, ça, c'est toute la partie déclarative. Ensuite, on va également stocker dans le même référentiel toutes les données transactionnelles, bien sûr, pour les pure players, toutes les données associées à la vente online, mais aussi pour les retailers, toutes les données associées à la vente dans les points de vente physiques, au moins pour les acheteurs qui sont identifiés avec des cartes de fidélité et qui ont des consentements opt-in. Et puis, la dernière partie, c'est toute la partie comportementale. Donc, il y a deux types de comportements. Le premier, le comportement à l'email, notamment avec la catégorisation des liens qui permet de comprendre quelles sont les appétences des prospects des clients par rapport à leur comportement à l'email. Et puis, tout ce qui est également données de navigation sur le site, où on va aller voir quels sont les univers, les familles de produits qui sont consultées, le type de produit, quelles sont les pages clés, combien de temps est passé sur tel ou tel produit. Donc, l'enjeu, c'est d'agréger toutes ces données pour pouvoir l'analyser et développer sa connaissance client. Alors, justement, là, on a enrichi notre connaissance client et on a plusieurs opportunités, justement, à saisir. Quel sens on va donner à ces données, à ces datas ? Et comment est-ce qu'on va les exploiter pour, justement, les transformer en programmes relationnels intelligents ? Peut-être, Jérôme, vous voulez prendre la parole ? Alors, nous, on utilise exclusivement l'email pour adresser la communication à nos clients. On va se servir de notre connaissance client, notamment grâce aux données déclaratives et comportementales, pour toujours essayer de perfectionner le message, essayer d'adresser la communication qui va transformer. Donc, on a l'optique héroïste que tout le monde cherchait à avoir. Là où on va, notamment, essayer de se différencier, ça va être sur l'appétence des gens pour quelque chose de spécifique. Aujourd'hui, on voit que le déclaratif sur le net, les gens sont, on en parlait d'ailleurs dans le petit micro-trottoir, les gens se sentent un peu oppressés par la quantité d'informations. Les grandes sociétés essaient d'avoir le plus d'informations sur nous. Ils se sentent un peu espionnés. Il y en a un superbe exemple en ce moment dans l'actualité mondiale, ça va jusqu'au G8. L'idée, c'est d'essayer de trouver des moyens pour aller glaner cette information sans, entre guillemets, que l'internaute s'en aperçoive. Et pour ça, le comportemental est hyper important. On va être capable, notamment, de dire ce que les gens n'aiment pas, à défaut de savoir ce qu'ils aiment. Mais petit à petit, on avance dans cette connaissance client et on est capable d'affiner la communication qu'on va adresser. Il est clair qu'adresser de la lingerie à un vieux monsieur, ça sera peut-être moins intéressant qu'à des jeunes filles ou peu importe. Mais ça, c'est des postulats de base. On se rend compte, après, en ayant les données, que parfois, on a des surprises, des choses assez intéressantes qui sont, pour le coup, qui ressortent de l'analyse de ces grandes lignes de tableaux Excel un peu rébarbatives de premier abord, mais qui ont leur utilité et qui ont leur pertinence au regard de la transformation qu'on peut en tirer. D'accord. Geoffrey, je reviens vers vous. Puisque, finalement, ces données, vous les corrélez, il faut, c'est même pas vous, il faut les corréler au cycle de vie client. Il y a des parcours, de fait, qui se dessinent. Est-ce que vous pouvez nous en illustrer, nous expliquer un peu comment ça se met en place ? Oui, les données... D'abord avec l'exploitation et après des exemples de parcours. Alors, les données, on ne les stocke pas pour le plaisir de les stocker. On les stocke pour les analyser et traduire tout ça en stratégie, en programme, en parcours PRM et CRM. Déjà, la première étape, si on parle d'un site d'e-commerce B2C, pour les clients, ça va être de mettre en place des segmentations sur un modèle RFM qui reste une segmentation hyper pertinente. Vous allez nous repréciser RFM ? Sûrement, peut-être que tout le monde connaît, mais... C'est une segmentation qui est basée sur l'historique des achats des clients. Donc, on va analyser la récence, la fréquence et le montant des achats qui sont réalisés. L'objectif, c'est de positionner son client dans son cycle de vie. Pourquoi c'est important ? Parce qu'un client est unique, un client ne ressemble pas à un autre. Un premier acheteur sera très différent d'un client actif VIP, qui lui-même sera très différent d'un client inactif qui n'a pas ouvert un email depuis six mois. Donc, l'idée, c'est de savoir où se situe exactement son client dans son cycle de vie, pour savoir à quelle fréquence le contacter, quel contenu lui adresser et à quel moment. En allant un peu plus loin, on va pouvoir parler aussi d'IRFM. Donc, l'IRFM, on va rajouter à la segmentation sur l'historique transactionnel tout ce qui est comportemental, que ce soit la navigation sur le site ou le comportement à l'email. Là encore, pourquoi on rajoute du comportemental ? C'est assez simple à comprendre, en fait. C'est que pour pouvoir vendre, il faut pouvoir influencer. Et pour influencer, il faut que le client soit engagé. Donc, effectivement, un client actif qui a réalisé un dernier achat il y a deux mois, mais qui n'a pas ouvert une newsletter ou visité un site depuis deux mois, quelque part, il est déjà pré-déficient. Donc, avant qu'on attende réellement qu'il devienne déficient et qu'il soit encore plus dur à réengager, le comportemental permet quelque part de prédire le segment vers lequel il va se diriger. Donc, ça, c'est l'IRFM. Pour les prospects, c'est un peu différent. Là aussi, il faut savoir où ils se situent dans leur cycle de vie. Il y a prospects et prospects. Il y a le prospect qui vient de s'inscrire à une newsletter, qui est chaud, qu'il va falloir convertir. Et de l'autre côté du spectre, il y a le prospect qui n'a pas ouvert une newsletter depuis un an. Donc, lui, effectivement, on va essayer de le réengager, même si c'est difficile, avec des programmes spécifiques, avec des offres spéciales, des études de satisfaction, des titres objets agressifs. Sachant que celui-ci, en termes de délivrabilité, il aura potentiellement un impact relativement négatif. Donc, soit on va beaucoup diminuer sa pression au marketing, ou soit on va carrément lui envoyer un programme de trois étapes de désabonnement automatique, type au bout de 72 heures, vous serez automatiquement désabonné. Donc, le premier enjeu de l'analyse de ces données, c'est effectivement de savoir où se situent les clients et les prospects dans leur cycle de vie. Le deuxième enjeu, c'est tout ce qui est personnalisation des contenus. Aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu stratégique pour tous les e-commerçants, quels qu'ils soient. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, déjà en termes de délivrabilité, la plupart des one-mails américains prennent en considération le comportemental. Ça devient le critère numéro un pour décider ce qui doit arriver en spam, en inbox, ou être bouncer. Donc, le comportement, effectivement, là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Entre un site qui va envoyer la même newsletter full base à tous ses contacts, jusqu'à, chez Marsis, on a des clients comme Ibe ou Zalendo, qui envoient des newsletters avec jusqu'à 400 champs de personnalisation. Donc, l'idée, effectivement, entre du one-to-all et du one-to-one, c'est de procéder par étapes. Je prends un exemple tout bête. Si vous vendez du prêt-à-porter sur Internet, homme, femme, enfant, déjà, de démarrer avec une segmentation toute bête sur le genre homme-femme. Si je suis un homme, je m'inscris, effectivement, à votre newsletter. Si je reçois une promo pour une jupe, je ne vais pas être très intéressé, sauf si c'est la Saint-Valentin et que je vais faire plaisir à ma compagne. Donc, effectivement, de démarrer avec ça, on peut aller un peu plus loin en disant on va segmenter sur l'âge. Effectivement, un monsieur qui a 60 ans ne sera pas intéressé par les mêmes articles qu'un jeune de 20 ans. Donc, ça va de segmentation assez basique à des segmentations beaucoup plus sophistiquées. Je pense notamment à l'utilisation de moteurs de recommandation qui vont savoir définir, en fonction du comportement d'un prospect ou d'un client sur un site, l'offre qui est la plus susceptible de les intéresser. Ça, c'est vraiment hyper stratégique aujourd'hui puisqu'il y a une stat que je lisais cette semaine sur le site eMarketer.com, qui est un site US, et qui disait que la raison numéro un pour laquelle un internaute, prospect ou client va se désabonner et va arrêter de lire un email, c'est le manque de pertinence du contenu. Donc, la connaissance client, c'est le cycle de vie, mais c'est aussi personnaliser les contenus pour continuer à engager et à vendre auprès de ses prospects et de ses clients. D'accord, merci. Raphaël, quelle analyse complémentaire faites-vous justement de ces datas ? Je suis complètement alignée avec tout ce qui vient d'être dit. Effectivement, la personnalisation, c'est évidemment très important. Je ne prends rien à personne. La personnalisation en fonction du profil, la personnalisation du contenu sur l'email. Mais aujourd'hui, on a les moyens aussi de faire de la personnalisation sur le site. C'est Guilt qui a fait une interview il y a quelques semaines, quelques mois, pour dire qu'aujourd'hui, chaque internaute qui ouvrait son site voyait une home différente en fonction de son historique de comportement. Donc, on a les moyens de faire des recommandations différentes sur le site. On a les moyens même aujourd'hui avec le RTB de faire des recommandations différentes, même dans les bannières. Ça veut dire qu'on va pouvoir afficher effectivement avec le retargeting des produits selon les produits vus, les produits connexes, etc. Mais on va pouvoir aussi afficher une offre promotionnelle en fonction du profil de client, en mixant ce que disait Emarsis à l'instant, les données analytics du site, les données CRM du client, et les données analytics de l'internaute qui a cliqué sur les levées marketing dont on parlait tout à l'heure. Donc, quand on mixe ces trois données-là, on a une information très riche sur le client. Donc, on revient au client. Et pour lui permettre derrière d'afficher une offre personnalisée. Effectivement, si l'internaute n'est pas venu sur le site depuis trois ans, ce serait peut-être intéressant de lui afficher une offre promotionnelle un peu agressive pour qu'il revienne. Parce que visiblement, il est perdu. Si au contraire, il est venu il y a deux jours, ce n'est pas la peine de lui proposer une offre agressive. Donc, il y a ces démarches-là qui sont possibles sur le site, sur la newsletter, sur les canaux marketing, via notamment le RTB. Et on peut même, au-delà du digital pur, il y a des marchands traditionnels qui ont cette même démarche d'analyse de la donnée de connaissances clients. Par exemple, Starbucks qui a optimisé sa carte de fidélité en analysant l'historique d'achat de ses clients. American Apparel qui a analysé par webcam le comportement de ses clients dans ses boutiques pour optimiser ses stocks, pour optimiser la gestion des vendeurs, savoir où ils devaient se présenter en fonction de là où allaient les clients dans les boutiques. Donc après, on touche à la notion de big data avec des données qui ne sont pas forcément structurées et pas forcément évidentes à analyser. Mais c'est ça aussi qui est passionnant dans nos métiers. Alors justement, la connaissance client aussi peut nous amener jusqu'à faire du prédictif. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France sur le prédictif ? C'est une démarche qui est très associée sur... Pourquoi vous vous regardez comme ça ? On est poli, on se demande, voilà. Raphaël, peut-être ? Sur le prédictif, effectivement, c'est un peu compliqué aujourd'hui en France. Tout ce qui tourne autour de la big data aujourd'hui, on en parlait avec Promovacances tout à l'heure, tout ce qui tourne autour de la big data, malheureusement, on est encore un peu en retard par rapport aux US. Mais il y a quand même des initiatives fortes. Sur le prédictif, c'est des stats essentiellement. Donc on a des esprits talentueux en France. Et donc après, il y a des outils qui permettent aujourd'hui de savoir, en fonction de l'historique, encore une fois, du comportement de l'internaute, du futur client, qu'est-ce qui va être intéressant de lui proposer telle offre, via tel canal, via tel message publicitaire. Et où, du coup, il est pertinent d'optimiser, de développer mes investissements, ou au contraire, de l'EBC parce que ça génère moins de valeur à terme. Geoffrey, vous vouliez rajouter quelque chose ? Le prédictif, en fait, historiquement, on utilisait le RFM et pas le comportemental, ce qui n'avait pas la technologie. L'idée, c'était de dire, en fonction d'un historique d'achat, on va savoir dire ce qui potentiellement peut intéresser un client. Aujourd'hui, le prédictif, en fait, lui, il intègre toutes les données comportementales. Et effectivement, ce qui est beaucoup plus pertinent, ce n'est pas qu'est-ce qu'a acheté mon client, c'est qu'est-ce qu'il regarde aujourd'hui sur mon site, qu'est-ce qu'il intéresse dans mes newsletters. Donc le prédictif, c'est ça, c'est de voir, d'analyser le comportement actuel du client, de le comparer par rapport à des segments qu'on va retrouver dans une base type Big Data, pour définir des segments comparables, et d'être capable de dire, voilà, la prochaine offre, qui est susceptible d'être la plus pertinente par rapport aux appétences présentes et non pas passées de mon client, c'est celle-ci. Donc le prédictif, c'est ça, c'est la capacité à pouvoir pousser une offre dont on pense qu'elle sera la plus susceptible dans le futur de convertir un prospect ou de fidéliser un client. D'accord. Alors, justement, par rapport à cette connaissance client qui a été accumulée, en termes d'exploitation, est-ce qu'il y a des prérequis particuliers pour pouvoir justement l'appliquer au programme relationnel ? On a l'impression que finalement, c'est quelque chose de fluide. On a des données, on a des datas, il y a une interface, et pof, les programmes sont lancés. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc effectivement, il faut traduire toute cette connaissance client en parcours PRM et CRM. Si on prend un exemple tout bête, un site e-commerce B2C, vous avez un prospect qui arrive sur le site, qui s'inscrit à la newsletter. Donc là, c'est le premier challenge de tout e-commerçant. Comme le disait Xavier tout à l'heure, c'est en moyenne 2 à 3% de taux de conversion. Avec des coûts d'acquis qui sont déjà très conséquents et qui en plus augmentent. Il suffit de voir l'évolution des prix sur du Google AdWords. Vraiment convertir son prospect en premier acheteur, aujourd'hui, c'est un vrai enjeu stratégique. Donc là, on va mettre en place des parcours PRM, deux types de parcours. Des parcours qui vont dépendre du cycle de vie du prospect, donc de sa position dans son cycle de vie. Un prospect vient de s'inscrire, on va lui envoyer un programme de bienvenue multi-étapes. Un prospect n'a pas ouvert un email depuis 12 mois, on va lui envoyer des programmes de réengagement. Donc il y a des programmes cycle de vie qui sont liés à la position du prospect, au type de prospect auquel on a affaire. Et puis derrière, il y a les fameux triggers, donc les événements sur la conversion. Les deux triggers aujourd'hui, et ce n'est pas de sous-chérie qui me dira le contraire, qui performent le mieux, c'est l'abandon de panier et puis l'abandon de navigation. L'abandon de panier, chez Marcy, c'est le premier programme qu'on conseille à tous nos clients de mettre en place. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui va générer le plus de chiffre d'affaires. En moyenne, en France, c'est 66% d'abandon de panier. C'est énorme. Donc ces abandonnistes, il faut les retargeter. L'abandon de navigation, c'est un peu le même principe, si ce n'est que l'intention d'achat est un peu moins pertinente. Par contre, la récence est là. Quelqu'un vient sur votre site, il passe plus d'une minute sur une page produit sans acheter, on va lui envoyer, avec un certain timing, un contenu qui va reprendre le produit qu'il a visualisé sur le site. Là, on est vraiment dans le one-to-one. Donc des programmes cycle de vie, des programmes triggers, il y a deux triggers qui marchent très bien. Tout ce qui est anniversaire, par exemple, sont des triggers qui ont des taux de conversion qui peuvent atteindre 15-20%. Donc une fois que le prospect est converti en premier acheteur, deuxième challenge des e-commerçants, 80% de mono-acheteurs. C'est énorme. D'où l'intérêt de mettre en place ce qu'on appelle un push deuxième commande ou un programme post-premier achat. Donc là encore, il y a différentes stratégies. J'avais lu d'ailleurs une étude il y a quelques temps sur CY qui expliquait que le premier et le deuxième achat nécessitaient en moyenne 5 visites sur le site. Donc l'idée, c'est de lui envoyer des contenus qui soient ultra personnalisés, hyper pertinents, pour le ramener sur le site. Et l'inciter à faire son premier achat et son deuxième achat. Donc sur un deuxième achat, par exemple, c'est déjà tout simplement lui envoyer un email de remerciement. Ça paraît bête, mais rien qu'un merci, ça convertit à plus de 10%. Derrière ça, on va pouvoir lui proposer avec des moteurs de recommandation, des produits alternatifs. En cross-sell, en up-sell, en se basant sur son historique de premier achat. On va pouvoir lui proposer, par exemple, de mettre à jour ses préférences, tout simplement. D'essayer de le qualifier. Comme quand vous arrivez dans un magasin, le vendeur va vous dire, voilà, qu'est-ce qui vous intéresse ? C'est un peu le même principe. Vous êtes sur les réseaux sociaux, on va faire une com spéciale réseaux sociaux. Voilà ma proposition de valeur sur les réseaux sociaux, venez nous rejoindre. Donc là, le client est actif. Là, on va mettre en place, comme on l'a vu tout à l'heure, des segmentations RFM, IRFM, qui vont permettre de savoir à quelle fréquence contacter ses clients, à quel moment et quel type de contenu leur envoyer. Bien sûr, on va pouvoir mettre en place des programmes de fidélité pour récompenser l'engagement, la fidélité de ses clients. Vos clients VIP, actifs, vous pouvez leur proposer de devenir vos ambassadeurs sur vos réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup de stratégies à mettre en place pour fidéliser un client. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, fidéliser un client coûte 7 fois moins cher que d'acquérir un nouveau client. Donc, il y a un vrai enjeu économique pour un e-commerçant. Et puis, malheureusement, malgré tous ces efforts, tôt ou tard, votre client devient inactif. Et là encore, ce qui est vachement important à intégrer, c'est la notion d'engagement. Il y a client inactif et inactif. Il y a un inactif qui n'a pas acheté depuis 3 mois et qui ouvre chaque semaine vos newsletters. Et puis, il y a un inactif qui n'a pas acheté depuis 3 mois et qui n'a pas ouvert une newsletter ni visité votre site depuis 3 mois. Donc, on va les réengager chacun avec des programmes qui sont spécifiques. Jérôme, vous avez mis en place aussi des programmes. Alors, je suppose que vous n'utilisez pas toute la palette de programmes proposés par Geoffrey. Mais il y aurait matière à récupérer plein de bons conseils. Qu'est-ce que vous mettez en place ? Alors, aujourd'hui, nous, on a une limite structurelle qui est notre offre. C'est-à-dire qu'on n'est pas Amazon, on n'est pas une place de marché. Donc, on va amener la communication qui est liée à notre offre, à nos clients. Et on est bien conscient que cette offre-là, elle ne va pas satisfaire les envies de tous les clients qu'on aura pu recruter. Il y a un fait là-dedans, c'est que chaque client qu'on a recruté ou chaque prospect qu'on a recruté plutôt, nous a coûté de l'argent. Donc, la nécessité de qualifier le prospect au sens large, que ce soit pour l'utiliser en propre pour nous ou pour adresser une communication d'un tiers qui sera susceptible de correspondre à l'attente de ce client-là, c'est quelque chose de primordial. C'est-à-dire que tout ce qu'on ne va pas pouvoir monétiser en interne, on va avoir tendance à agglomérer tout ça et à le réinjecter dans des programmes pour le compte d'annonceurs qui vont justement être pertinents au regard de la connaissance client qu'on aura pu acquérir sur nos prospects. D'accord. Oui, Raphaël. Je voulais juste ajouter quelque chose sur la question des complexités éventuelles techniques, des contraintes que ça peut avoir de mettre en place tout ça. En fait, effectivement, au niveau du marketing, il faut bien taguer le site et il faut bien traquer les campagnes. C'est un petit effort qu'il faut faire en amont, mais c'est un effort qui est incontournable parce que sinon, les infos derrière ne sont juste pas propres et donc pas exploitables. Mais au final, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce n'est pas forcément nécessaire de mettre en place une grosse infrastructure d'information. Vous avez déjà les outils analytics. En général, ça suffit déjà pour faire beaucoup de choses. Après, une fois qu'on aura débroussaillé ce premier terrain d'analyse, d'enseignement, de savoir ce qui est important pour vous, de savoir ce qui peut générer de la valeur, après, on peut rentrer dans un programme un peu plus complexe. Mais dans un premier temps, les outils analytics permettent déjà de faire énormément. Sous-titrage Société Radio-Canada